Il y a un petit moment, vous avez été célébrés de vos chefs du département. Aujourd'hui, du 5h de jour, vous avez un ministre en charge de la population. Il s'agit de notre frère, M. Kamalou Kéronkane. Donc, comme on dit, M. Kamalou Kéronkane a été suivie, déjà, sans célébrer ces messieurs qui avaient ces pleurs dans les institutions internationales. Et je veux dire qu'avec vos cadres guinéens, vous avez une facilité d'attachement dans l'intérêt de l'ordre guiné. Vous allez vous donner la main pour que le travail commun soit rempli. Dans l'esprit de notre président, M. Kamalou Kéronkane a été suivie. Pour que le slogan « Douvrir Autrement » soit une réalité, comme il sert la représentation internationale. Donc, je voudrais souhaiter ici, bon vent à notre congrats-là, et bonne chance à lui, et bonne chance à vous tous. Et j'insiste à l'issue, je vous souhaite qu'il y ait une bonne collaboration entre vous, parce que seule la bonne collaboration peut vous permettre d'atteindre le résultat à la société. M. le ministre, M. le secrétaire général du gouvernement, M. le secrétaire général du ministère de la Société et de l'Est, M. le secrétaire général du ministère de la Société et de la Société et de l'Heure mobile, Mesdames et Messieurs les démissionnaires du ministère de la Société et de l'Université africaine. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu le tout plus sain et miséricordieux pour ma nomination au poste de ministre de la Population et de l'Intégation africaine de la République du Kinné. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Professeur Al-Rapolé, pour cette marque de confiance, qui vient de me témoigner en mon nom à la tête de cet important ministère pour coordonner la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la coopération internationale et de l'intégration africaine. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, par la volonté de Dieu et la décision du chef de l'État, je prends donc ce jour vers 5 mars 22 de l'année du ministère de la Population et de l'Intégation africaine. Il s'agit là de voir quelles stratégies mettre en place ou renforcer à peine que non seulement les attentes du gouvernement, mais surtout celles de nos vingt-neufs de l'État. A ce dégâts, la volonté politique du chef de l'État, du Premier ministre et du gouvernement ne nous a démontré. En effet, à plusieurs reprises, le Président a pardonné, a rappelé les grandes lignes déchantées de son mandat à la 4e République, avec pour les motifs centrales pour gouverner autrement. Il s'agira de l'instauration d'une gouvernance tournée vers les aspirations du peuple à travers la mise en place d'une politique de développement axée sur la lutte contre la pauvreté. Cette aspiration passe forcément par une excellente stratégie de mobilisation des ressources, tant intérieure qu'extérieure. Dans ces conditions, vous comprenez, mesdames et messieurs, que le succès du ministère dans sa mission des carrières de mobilisation des ressources extérieures est tributaire de l'engagement et de la coopération de tous les acteurs arrivés à un niveau. Gouvernement, secteur privé, sociétés civiles, partenaires, techniques et financiers. A tous, je lance un vibrant appel pour que nous comprenions ensemble où se situe l'intérêt du pays et que nous harmonisions nos méthodes et nos approches. En tout état de cause, je voudrais assurer les uns et les autres que je voudrais être un manager qui a la juste mesure de la vision, des objectifs, des défis et des points disponibles pour rechercher à tout moment, avec son équipe, les solutions aux problèmes qui se posent à eux. Cela implique évidemment un sens de responsabilité et de conscience professionnelle de la part de mes collaborateurs. Je sais que je pourrais compter sur vous, chers collaborateurs. Je voudrais donc assurer tout un chacun de ma disponibilité à écouter tout le monde et à trouver des solutions vers le cadre de la violence concertée. J'ai bien noté les doléances du syndicat au nom du personnel ainsi que celles, les priorités énoncées par le secrétaire général. Je me suis rassuré parce que c'est les priorités du ministère ainsi que les doléances du syndicat sur le groupe. Donc je crois qu'il y a une synergie entre le gestionnaire du ministère et les travailleurs. Ainsi donc, mon action s'inscrira dans la continuité de ce qui a été déjà entrepris pour développer de nouveaux partenariats tout en améliorant la performance du département. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous mes prédécesseurs à ce poste et particulièrement le Dr. Denis Keita, ministre de la coopération et de l'intégration africaine, appelé aujourd'hui à nos autres fonctions aux Nations Unies et à Dr. Annie Barry qui a rassuré une honnêteté pendant les nuits mois de plus caractéristiques. En ce qui concerne les travaux de ce ministère, je voudrais les rassurer et faire bien la date suivante. Quand on veut aller vite, on va tous seuls. Mais quand on veut aller loin, on va ensemble. Moi j'ai envie d'aller loin et bien. Chacun de vous a un potentiel qu'il s'agira de faire prospérer pour l'image du marque de la maison. En ce qui concerne nos différents partenariats, je voudrais les assurer de ma franche collaboration et leur dire que c'est du renforcement des partenariats, du dialogue et de l'administration de nos interventions que nous mettrons nos succès et nos performances. Honorables invités, je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude à ma famille, mes parents et amis, ainsi qu'à tout le groupe de Guinée, tout en me rassurant que nous étions ensemble avant d'un accru au gouvernement. Nous resterons ensemble grâce à leur soutien indéfectible et nous le serons pour toujours. Au chef de l'État, professeur Al-Faqone, au chef du gouvernement, le chef de l'État, le président 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 de l'État, je réitère mon engagement pour le triomphe des idéaux de paix, le progrès social et économique dont il s'apportera. Vive la Guinée émergente, vive la population internationale, et je vous la remercie.